Comment faire un gommage du visage basique au momade ? En plus de rendre votre visage se sentir propre et renouvelé, un bon gommage du visage peut prévenir les éruptions et exfolier la peau sèche. La prochaine fois que vous êtes prêt pour un soin du visage, essayez de faire un gommage à la maison. Vous économiserez de l'argent, et avec un peu de pratique, vous pouvez échanger les ingrédients et créer un gommage unique qui convient à vos préférences. Cet article fournit des instructions pour la fabrication de 4 types de gommage avec des ingrédients que vous avez probablement déjà autour de la maison, comme le sucre, l'huile d'olive et le miel. Crème démaquillante et gommage au sucre Lavez soigneusement votre visage Splash un peu d'eau tiède sur votre visage, et utilisez un chiffon doux et propre pour frotter doucement. Vous pouvez également utiliser un savon pour le visage, celui que vous préférez ou est meilleur pour votre peau. Mettez une cuillère à café de crème de nettoyage dans la paume de votre main. Cela peut être tout ce que vous avez sous la main, assurez-vous qu'il est une texture crémeuse. Versez deux cuillères à café de sucre sur la crème nettoyante. Utilisez les deux mains pour mélanger la crème nettoyante et le sucre ensemble, créant une pâte granuleuse. Utilisez un sucre à grains fins, plutôt que de cours ou de sucre turbiné. Grandes grains peuvent rayer votre visage. Si vous voulez faire gommage supplémentaire pour plus tard, mélangez la crème de nettoyage et le sucre dans un bol, en ajoutant la bonne quantité de deux ingrédients pour créer une texture granuleuse. Placez le mélange dans un bocal avec un couvercle, et de stocker sur votre étagère de salle de bain pour la prochaine fois. Appliquez le mélange sur votre visage dans un mouvement circulaire. Accordez une attention particulière sur le côté du nez et des petites lignes ou taches sèches. Soyez prudente autour des yeux. Si vous obtenez un petit gommage dans vos yeux, rincez simplement avec de l'eau. Mouillez un gant de toilette avec de l'eau tiède. L'en-dessus de l'évier est de commencer à enlever le gommage de votre visage. Mouillez à nouveau la débarbouillette au besoin. Terminez par les éclaboussures votre visage avec de l'eau froide. Cela ferme vos pores et rafraîchit votre visage. Séchez avec une serviette douce. Thé vert, sucre et miel scrub. Brassez une tasse de thé vert extra force. Le thé vert est dit avoir des effets anti-vieillissement lorsqu'ils sont appliqués sur la peau. Il réduit les rides et les imperfections, et même du tissu cicatriciel de réparation. Pour de meilleurs résultats, utilisez le thé vert en vrac et une boule de thé ou de crépine, plutôt que d'utiliser un sac de thé vert. Si vous utilisez le thé vert en sac, allez avec le thé ordinaire, plutôt qu'aromatisé. Cela vous donnera un résultat plus concentré. Versez une cuillère à soupe ou deux de thé infusé dans un bol. Laissez refroidir le thé. Versez une cuillère à soupe de sucre dans le thé. Continuez à ajouter le sucre jusqu'à ce que le mélange ait une consistance qui est assez graveleuse pour frotter votre peau, mais encore assez humide pour appliquer facilement. Incorporez une cuillère à soupe de miel. Assurez-vous qu'il est bien mélangé dans. Le miel a une grande hydratation et des propriétés antibactériennes. Pour stocker ce gommage pour plus tard, mettre le mélange dans un bocal scellé avec un couvercle. Gardez-le dans un endroit frais et sec. Elle devrait durer plusieurs semaines. Appliquez le gommage sur le visage fraîchement lavé. Frottez le gommage sur tout le visage, en se concentrant dans les endroits qui sont secs. Utilisez un gant de toilette humide pour enlever les broussailles et les projections d'eau froide sur votre visage lorsque vous avez terminé. Huile de coco, sucre et citron scrub. L'huile de coco a été utilisée pendant des siècles par les insulaires du Pacifique, il est reconnu comme un bon tonique pour la peau. Le sucre et le citron ramollissent et exfoliez. Placez un deux tasses d'huile de noix de coco dans un bol. Si vous ne disposez pas de l'huile de noix de coco, utilisez l'huile d'olive, l'huile d'amande ou de l'huile de pépins de raisin. L'huile d'arachide, l'huile de canola et l'huile végétale doit être évitée, puisque ceux-ci ont une forte odeur qui peut prendre loin de l'expérience de vous donner un visage. Ajoutez deux cuillères à soupe de sucre dans le bol. Continuez à remuer le sucre dans le mélange jusqu'à ce qu'il ait un graveleux, la cohérence tartinable. Ajoutez un cuillère à soupe de jus de citron au mélange. Cela permettra d'accroître les propriétés de nettoyage de la garrigue. Pour stocker ce gommage pour plus tard, mettre le mélange dans un bocal scellé avec un couvercle. Gardez-le dans un endroit frais et sec. Elle devrait durer plusieurs semaines. Appliquez le gommage sur le visage fraîchement lavé. Frottez le gommage sur tout le visage, en se concentrant dans les endroits qui sont secs. Utilisez un gant de toilette humide pour enlever les broussailles et les projections d'eau froide sur votre visage lorsque vous avez terminé. Gommage à base d'huile laissera votre peau une sensation très douce, avec un léger résidu d'huile. Ces types de gommage sont les meilleurs pour la peau sèche. Allemands repas, huile et essentielle Scrabble Placez un tasse de poudre d'amandes dans un bol. Vous pouvez acheter un repas d'amandes au magasin, mais il est facile de le faire à la maison. Il suffit de placer les amandes crues dans un mélangeur où la nourriture est le pouls jusqu'à ce qu'ils ont transformé en un repas à grains fins. Ne pas ondulatoire pour trop longtemps, ou les amandes vont se tourner vers le lait d'amandes. Ne pas utiliser amandes salées ou grillées. Mélangez un deux tasses d'huile d'amandes avec le repas d'amandes. Vous pouvez également utiliser l'huile d'olive, l'huile de noix de coco, ou une autre huile de qualité cosmétique. Évitez que l'huile d'arachide, l'huile de canola, l'huile végétale, et d'autres huiles d'odeur forte. Ajoutez quelques gouttes d'huile essentielle. Lavande, citron, rose, et d'autres huiles essentielles font ce gommage sentir encore plus luxueux. Pour stocker ce gommage pour plus tard, mettre le mélange dans un bocal scellé avec un couvercle. Gardez-le dans un endroit frais et sec. Elle devrait durer plusieurs semaines. Appliquez le gommage sur le visage fraîchement lavé. Frottez le gommage sur tout le visage, en se concentrant dans les endroits qui sont secs. Utilisez un gant de toilette humide pour enlever les broussailles et les projections d'eau froide sur votre visage lorsque vous avez terminé. Coffee Grounds Scrub Le marque de café sont un exfoliant naturel, délogeant les cellules mortes de la peau et en laissant la peau sentir motif refraîche. Coffee adoucisse également la peau. Broyez du café. Ou, utilisez des motifs restes de la coupe de la matinée. Prenez une cuillère à soupe de café. Ajoutez une cuillère à soupe d'eau. Bien mélanger. Appliquez le seul mélange de café à votre visage. Utilisez un mouvement circulaire. Rincez. Pâte la peau sèche. Yogourt Scrub La baississe dans le yogourt aide à stimuler la circulation sanguine, ce qui rend votre peau fraîche et renouvelée. Lavez votre visage avec une barre de savon ou de détergent. Pâte séchée avec une serviette. Placez le yogourt ordinaire dans un bol. Appliquez sur votre peau. Laissez-le pendant quinze minutes ou plus. Lavez votre visage avec de l'eau froide. Pâte séchée avec une serviette ou une débarbouillette. Répétez une fois par semaine. Riz Scrub Choisissez un type de riz en sac, brun, jasmin, etc. Moudre le riz en petits grains. Ne pas meuler trop ou vous obtiendrez une poudre. Il doit être de petites perles de riz pour l'exfoliation. Ajoutez le miel au riz. Mélangez pour former une pâte épaisse. Coupez un citron en deux et les trempez dans le mélange de riz. Frottez le citron sur le visage. Le transfert du mélange de riz. Si un citron ne sont pas disponibles, utilisez les mains propres. Rincez. Pâte séchée avec une serviette ou une débarbouillette. Eau de paste et salte Scrub. Ceci est un grand traitement pour la peau morte et l'acné. Essorez un cuillère à soupe de pâte dentifrice, pas de gel. Jette un cuillère à café de sel, sel de table et très bien. Mélangez dans un bol ou dans votre main. Appliquez sur la peau dans un mouvement circulaire. Laissez sur la peau pendant dix minutes. Rincez à l'eau chaude. Passez à l'eau froide pour fermer les pores. Pâte séchée le visage. Ne rafraîchis. Miel et cannelle Scrub. Mettez un 1-4 cuillères à café de cannelle dans un petit bol. Ajoutez un cuillère à soupe de miel dans le bol. Remuez jusqu'à ce qu'elle forme une pâte épaisse. Appliquez dans un mouvement circulaire. Attendre trente minutes. Ensuite, rincez à l'eau tiède. Pâte séchée doucement. Terminé.